Utiliser. Utiliser ? La cendre. Aujourd'hui on en trouve dans la rue. Avec les autres drogues. Une forte inhalation vous donne les capacités de l'hominus nocturne. Du moins pour une heure ou deux. Ensuite viennent les effets secondaires. La soif qui l'accompagne. Beaucoup finissent en s'arrachant les doigts. C'est quoi ? L'hominus nocturne ? Des vampires. Et ça c'est de la cendre de vampire. Ça vaut un paquet de fric. Cette fiole vaut au moins 1000 dollars. 10 000 si elle vient d'un son pur. Et vous allez me dire aussi je suppose que le loup-garou existe ? Mon collègue Marc Spector est le grand expert de la question. Vraiment ? Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont les marques habituelles dédiées à la maison de Ston. Des humains qui ont soumis leur vie à leur culture en espérant être transformés un jour. Ils sont partout. On en trouve dans la police, au gouvernement, au poste clé. Tenez, je vous rends cette fiole. Allez la jeter dans les toilettes. Mais j'ai cru que vous cherchiez des preuves. J'en ai plus qu'il en faut. Des preuves. Merci de m'avoir reçu. Si je comprends bien, ce sont... C'était ? Des vampires. Et vous, vous êtes quoi ? Quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qu'il sent que ça ? C'est l'ail. Il n'aime pas ça non plus. Non, tout ça est impossible. Christa, il y a tout un monde souterrain sous notre. Pourquoi est-ce que vous savez tous comment je m'appelle ? Je vous donne un conseil. Quittez la ville. Et oubliez ce que vous avez vu ce soir. Ah ouais, c'est ça. Sauf que je ne vois pas comment je vais pouvoir oublier ça. Hé ! Les vampires existent, mademoiselle. Mais la plupart des gens ignorent les dangers. Dites-moi qui est ce Blade. Sans doute ma fascination préférée. Ses parents étaient Robert et Vanessa Brooks. Ils vivaient à Détroit. Vanessa était enceinte de neuf mois quand une nuit elle a été attaquée, mordue et laissée pour morte. Robert l'a découverte devant leur porte alors qu'elle s'accrochait à la vie pour sauver l'enfant qu'elle portait. Il a foncé à l'hôpital. L'enfant est né en section C. Robert a décidé de l'appeler Eric. Le garçon a grandi de façon assez normale. Mais il n'était pas normal. J'ai pas de mal à le croire. À la naissance, Blade a subi des changements génétiques. On peut dire qu'il est une sorte de vampire différent. Un genre de métisse. Il a toutes leurs forces sans avoir leurs faiblesses. Enfin, à part la soif. La soif est ce qui contrôle tous les hominus nocturnes. Aucun d'entre eux ne peut la combattre. Mis à part Blade. Son père l'a gardé au secret. Il a pu, les dix premières années, lui procurer du sang frais. Comment ? Je l'ignore. Jusqu'à ce qu'il n'en trouve plus. Il l'a abandonné au hasard des rues. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes amis, Abraham Whistler, l'a trouvé et recueilli. Certains pensent qu'il se nourrit de sang d'animaux. D'autres qu'il aurait, avec la maison Lycan, une réserve de clones. Mais moi, je connais la vérité. Il vit grâce à du sang synthétique. Où puis-je le trouver ? Je peux vous dire aussi qu'il ne reste jamais très longtemps au même endroit. Si ça peut vous aider, c'est la seule adresse qu'il ait jamais eue. Est-ce que c'est pas un petit peu trop élaboré ? Il adore faire des étincelles. Qu'est-ce que c'est que ça ? La Grosse Dame. Ah, oui, la Grosse Dame. Un crypteur de cerveau ultrasonique. Ah, enfin, quelque chose que je reconnais. Une arme de défense personnelle sur mesure. On l'appelle fusil de choc. Une pointe d'essence d'ail tirée avec, ça plonge tout vampire en état de choc anaphylactique. Avec éclatement de la peau et évaporation du sang. Qu'est-ce que vous pensez ? Des croix et de l'eau bénite ? Elle n'a aucun effet. Vous n'en aurez pas besoin. Pourquoi ça ? C'est le pondeur. On peut le suivre partout dans la ville. Vous prenez ça très au sérieux ? C'est la seule façon de le prendre. Ce qui me manque, ce sont les inhalateurs. Je travaille dessus. Travaille plus vite. La plupart des notes de Summerfield ont été détruites. Le sérum anti-soif est facile à reproduire. Mais les inhalateurs travaillent sur un système différent grâce auquel toi, tu génères de l'hémoglobine. Les gènes humains développent des protéines. Mais le vampirisme empêche leur connexion. Les inhalateurs permettent de fusionner ces chaînes enceintes. C'est le cerveau. T'es supposé être le génie. Le plus éluisant aussi. Il est le grand espoir blanc de Détroit. Il y a deux ans, il a entamé un mouvement de renaissance. Il a restauré une douzaine de bâtiments du 18e, prêché pour les valeurs historiques de la ville, le passé et la voie du futur, blablabla. On ne devrait pas tarder à voir sa gueule pleine de suffisance. Dès qu'il se montrera, il sera assailli par la presse.